Bonjour, c'est Franck, bienvenue dans mon atelier. Musique de générique Les front legs, les pieds avant. Alors, ce qui va maintenant arriver, ce qui va se passer dans la vidéo, c'est la réalisation de la pièce qui va se fixer dessus, le top arm. Alors, la couillère, donc ça bien sûr, ça vient comme ça. C'est un beau bébé, encore une fois, au niveau travaillage. Travaillage, c'est un joli mot, travaillage. Une jolie pièce de bois à travailler, il y a beaucoup de mise à façon. Je pense que ça devrait bien rouler, il n'y a pas trop de difficultés. Le seul truc qu'il faut bien respecter, c'est qu'il y a des coupes à 6 degrés à certains endroits. Et si je ne les respecte pas, ce n'est pas bon du tout. Je vais commencer le débit, je vais dégauchir tranquillement. Ensuite, je vais raboter, je vais mettre mes petites épaisseurs de bois qui vont bien au bon endroit. Je vais faire attention à mon obier. Et ensuite, on passera à la mise en forme, à la scie à ruban. Je n'ai pas intérêt de me tromper, forcément, j'ai un droite et un gauche. Et comme ils ne sont pas symétriques, si je me gourre, je vais me retrouver avec deux coudières gauches ou deux coudières droites. Pas cool. C'est parti, mes amis, on y va. Direction l'atelier, un petit coup de rabotage, enfin un petit coup, un petit coup de dégauchissage. Et on va voir ce qu'il se passe après. Je ne vais pas démarrer la réalisation des top armes, enfin des coudières, comme d'habitude. D'habitude, je vous montre comment je rabote, comment je dégauchis, comment je rabote. Ce coup-ci, je ne vais pas le filmer. Je vais essayer de faire court et plus me concentrer sur le travail. À proprement parler de la mise à façon. Je préfère prendre plus de temps sur cette partie-là, sur la partie du galbe, la mise en forme. La façon dont va être formé le galbe du bordel. Pour pouvoir venir épouser parfaitement mon bras. Enfin, mon bras, les bras en général. Parce que ce n'est pas destiné qu'à mon bras. C'est sur ça que je vais me concentrer. Je préfère que la vidéo soit un peu plus longue sur l'usinage de cette pièce-là, plutôt que le rabotage. Le rabotage, tout le monde aura compris que c'est nécessaire. C'est une passe obligatoire dans le travail du bois. On peut le faire à la main. On me l'a fait remarquer. Pourquoi je ne le faisais pas à la main ? C'est simple. Si je devais le faire à la main, ce n'est pas 250 heures, voire 300 heures de boulot. C'est 800 heures de boulot tout de suite. Avec tout ce qui est à raboter, ce serait ingérable. Ça se fait. Les anciens, ils me faisaient comme ça. Enfin, les anciens, 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 les anciens. Je ne vais pas le faire. Je ne veux pas vous le montrer. Je vais gagner du temps sur la vidéo. Je vais me consacrer, comme je vous le disais, à l'usinage de cette pièce-là. Ça sera vachement plus fun et il y aura vachement plus de détails dans la vidéo. Allez, j'y vais. Je reviens une fois que les pièces sont rabotées et collées. Par contre, le collage, c'est pareil. Je ne vais pas vous le montrer. Alors voilà, je vous l'avais dit. Je mets en participation un de mes amis qui a une très, très belle machine. D'ailleurs, je repars avec en sortant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, je continue mes pieds. J'avais des coupes de précision à faire. Et pour faire des coupes de précision, rien de tel qu'une Felder. Un angle de scie de gré à faire sur les top armes. Ici, pour compenser encore une fois la verticalité de mon siège. Vous comprendrez mieux quand j'assemblerai le tout. C'est plus facile à expliquer en assemblant qu'en faisant le barbeau devant une machine. Maintenant, je vais m'aider de la Felder. Je ne cache pas les boulettes. Donc, j'ai fait une boulette. J'ai rajouté une surépaisseur parce que je n'avais pas assez de matière. Et cette surépaisseur nous fait bien chier. On a calé, alors vous ne le voyez pas ici, mais avec les cales d'épaisseur de la toupie, 6 mm. C'est pile poil l'épaisseur que j'ai rajoutée. Ça me faisait un porte-à-faux. Donc, pour avoir un angle précis, ce n'est pas facile. Donc, on cale et ça marche plutôt pas mal. Donc, il faut toujours trouver une petite solution qui va bien. En l'occurrence, on l'a trouvé. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, au débit. Alors maintenant, à l'aide de ce gabarit. qui est aussi à 6 degrés, je vais venir mettre mon bout de bois en applique, redresser la lame à 90 degrés, couper pour avoir ici un angle à 6 degrés par rapport au reste de ma pièce. Ce n'est pas encore très clair, comme d'hab, mais encore une fois, vous comprendrez mieux quand j'assemblerai le tout. Pas facile dans la vie. Alors, pour une raison de simplicité, je vais couper mon morceau de bois à la cote finale. Alors, cote finale en longueur, c'est-à-dire 495 mm. Alors, comme pas de couille, pas d'embrouille, je me mets à 500 mm. Je préfère avoir 5 mm de rame, quitte à enlever, ce sera plus rame que rajouter. Donc, la table avec le guide perpendiculaire, hop, c'est parti. Un coup de scie sur les deux morceaux et on voit ce que ça donne après. Vous voyez que mon morceau fait à peu près 14 cm d'épaisseur, de largeur, pardon. La lame de la scie sort de 106 mm, 102 mm. Donc, forcément, je ne vais pas pouvoir tout couper. J'ai décidé d'enlever un petit peu de matière. La patière qui va forcément partir avec le reste de la meule. Je prends un peu de risque en le faisant. Ça veut dire que ça va me limiter dans mes ajustements. Mais je n'ai pas trop le choix. Je dois faire une coupe ici avec un angle de 6 degrés pour pouvoir facilement assembler mon pied, mes pieds avant, avec mon top arm, ma coudière. J'aurais pu le faire droit, mais ça aurait impliqué que je fasse une coupe biaise sur mon pied. Et c'est un peu compliqué. Je préfère faire du biais là-dessus que sur le pied. Quand on a les bons outils, enfin, moi, je ne les ai pas, mais mon pote, il les a, c'est vachement plus facile. Alors, je me suis fait un gabarit avec un angle de 6 degrés. Je vais venir mettre ma pièce de bois en butée et je vais venir couper tout doucement mon morceau de bois qui est en trop. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est parti, mon kiki. Il faut bien faire gaffe à ses petits doigts. Là, en l'occurrence, on ne peut pas mettre de câble de scie parce qu'il faut absolument que je voie mes traits. Donc, vous, vous ne les voyez pas, mais moi, il faut que je les voie. Ouais, c'est français, ça ? Ouais, c'est d'autres français. Bon, on va dire que c'est français. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, très, très bon matos. Je vous le conseille fortement. Bon, malheureusement, mais voilà, vous avez tous compris. Je voudrais remercier Julien pour le prêt de sa matériel et surtout pour le magnifique bois qu'il m'a fourni. Parce que c'est Julien qui m'a fourni le bois. Et autre chose, Julien, non seulement il me prête sa machine, il me fournit le bois, mais en plus, c'est lui qui me fait mon générique pour ma chaîne YouTube. C'est quand même fort. Merci, Julien. Donc, j'espère qu'un jour, vous le verrez un peu plus dans les vidéos. Ça peut arriver. On peut faire des trucs en commun. Il n'y a pas de souci. Il habite à 600 mètres de chez moi. Donc, c'est quand même bien pratique. Alors, me revoilà dans mon atelier. Malheureusement, je ne peux pas rester dans celui de Julien. Celui de Julien, je vous le répète, il est tip top. C'est un truc de ma boule. Mais bon, il faut revenir à la réalité. Malheureusement, la réalité, c'est quoi ? C'est 6 mètres carrés. On fait ce qu'on a. Dans la mesure du possible, si on peut se faire aider par un pote, c'est le bienvenu. En l'occurrence, là, Julien m'a bien aidé. Il m'a sorti la panade. Parce que cet angle-là, je n'aurais pas pu le faire avec ma petite scie Le Mans. Sachant qu'elle lève de 75 millimètres. Donc, ma petite pièce est coupée à 6 degrés. Alors, l'état de surface, il est très, très propre. Mais, je vais me servir de mon petit numéro 62. Pour venir finir parfaitement l'état de surface. Voilà. Donc là, je peux vous dire que c'est doux comme la peau de bébé. Je vais faire pareil sur l'autre morceau. Je vais en élever très peu. Voilà. Donc, ici, c'est nickel. La coupe-là qui a été faite aussi à la machine sur la fil d'air de Julien, elle est parfaite. Je ne vais pas revenir dessus. Me reste à faire le détourage des pièces à l'aide de la scie à ruban. Ça va être le plus facile, je pense. Alors, à l'aide de mon petit crayon, mon petit bique, je viens marquer le contour exact de mon petit cabaret. Pareil pour celle-ci. Alors, il faut bien faire attention. Gauche, droite. Donc, je retourne ma pièce. Ça fait encore des sacrés morceaux de bois à enlever. Ça fait encore beaucoup de pertes. Malheureusement, il faut en passer par là. Si on veut faire du mal-ouf. Alors, c'est triste. Ça me fait plus que chier. Mais on n'a pas le choix. Voilà. Donc, le contour de mon épaulière, de mon épaulière, le contour de ma coudière est réalisé. Il ne me reste plus qu'à faire le profil. Ici. Il ne me reste plus que chier. Il ne me reste plus que chier. Il ne me reste plus que chier. Donc, on ne me reste plus que chier. alors bien évidemment j'ai fait exactement la même chose ici on n'est pas au millimètre près sachant que ça va être tout reculter derrière mais plus on est précis forcément plus simple c'est les deux coudières sont tracés me reste plus qu'à passer à la ruban donc oui quand je vais couper je vais commencer sur le champ je vais d'abord enlever les parties là ensuite à l'aide de mon petit scotch qui va bien je vais reprendre les parties que j'ai coupé les remettre dessus les scotché pour pouvoir couper cette forme là alors je pourrais utiliser un patron en papier leur coller dessus ouais c'est vrai mais franchement j'ai pas envie bon vous souvenez à la scie alors on y va tout doucement sachant que ma pièce est quand même assez large et qu'ici je n'ai pas trop d'appui donc je vais faire un temps très 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 attention niveau il faut que je cherche parfaitement mon appui pour pas que ça commence à rocher dans tous les sens si ça commence à rocher j'arrête et je trouve une solution pour compenser ce jeu fait ce jeu c'est cette partie qui bouge pour éviter de faire une catastrophe sur le morceau de bois et puis éventuellement de me blesser ça serait quand même dommage juste avant de partir en vacances ça me fait un peu chier oh 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 Alors, pour éviter la petite boulette qui va bien, j'avais fait des traits d'alignement parce que je savais très bien que j'allais procéder de cette façon-là pour pouvoir recouper mes morceaux de bois derrière. Alors, si un jour vous devez utiliser cette technique, pensez à faire des traits de repère. Ça vous sauvera la mise, je pense, plus d'une fois. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous pouvez voir, il y a quand même un petit peu de perte. À part faire du placage, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, malheureusement. Mais c'est comme ça. Voilà la forme générale de mon pied. Alors, ne vous inquiétez pas, on a toutes les parties comme ça, vont dégager. Tout va être affiné. Ça va être un truc de ma boule. 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 Bon, je crois que vous vous souvenez tous de cet outil-là. Et bien, c'est parti. Je vais faire le galbe. Alors, le galbe général des top armes, des coudières, enfin des repose-bras a été fait. À la série ruban, comme vous avez pu le voir. Maintenant, le gros du pavé, c'est la mise à façon terminale de ces pièces-là. Alors, je peux vous garantir qu'il va y avoir un max de boulot. Mais là, ça va être un maximum de plaisir. Car ça va être fait entièrement à la main et éventuellement un petit peu à la meuleuse avec le disque qui va bien. Le disque que vous avez vu la dernière fois dans la réalisation de l'assise. Alors, c'est parti. Ça veut dire que j'ai un peu de taf. Je vais lui donner un peu de fer. Bon, allez, c'est parti. Je vais lui donner un petit peu plus de fer. Ça ne va pas être facile de travailler ce morceau de bois-là, sachant que je ne sais pas comment le prendre. Je pense que je vais peut-être bien le faire comme ça. Je suis en train de m'arracher les doigts, c'est tout ce que je suis en train de faire. C'est parti. Mes toparmes sont pré-formées. Donc, le plus gros de la matière a été enlevé. Maintenant, je vais devoir faire un travail de mise à façon qui est assez chiadé. Il doit épouser la forme de mon bras. Donc, je vais devoir faire une espèce de chanfrein ici. Alors, je vais vous tracer, ce sera plus simple à expliquer. Sur, je ne sais pas, les trois quarts de largeur de la coudière. Et sur un centimètre et demi à peu près. Pour venir affiner la forme, pardon. Et avoir un truc qui tient et qui épouse à peu près le bras. Alors, comme ça, ça le fait. Il n'y a pas de souci. Mais c'est carré, ce n'est pas beau. Je vais devoir faire un espèce de truc comme ça. Voilà. Voilà. Donc, toute cette partie-là va partir. Donc, je pense qu'à la meule, au disque Sabur-Touf, vous savez, le disque vert, ça va partir comme ça. Alors, je vais m'appliquer pour refaire à peu près la même forme de ce côté-là. Alors, je vais enlever moins de matière que prévu. Je préfère, encore une fois, en enlever après qu'en rajouter après. Eh bien, après, parce que là, ça risquerait de foutre un petit peu la même merde. Donc, j'aligne mes morceaux de bois. On n'est pas à 3 mm près. Et j'essaye de refaire la même forme. Je vais aller un petit peu loin. Bon, là, c'est là que je ne suis pas allé à trouver. Bon, on n'est pas, comme je vous le disais, 3-4 mm près. Donc, Bien sûr, on essaie d'avoir une symétrie dans le bazar. Voilà. Donc je sais que j'ai ça à enlever Pour pouvoir épouser Approximativement La forme de mon bras De mon avant-bras Donc direction le jardin Les tréteaux qui vont bien La disqueuse, les lunettes, le masque Enfin tout ce qui va bien pour faire ça Proprement et le plus rapidement Enfin le plus rapidement possible Le plus proprement possible Alors il y a quelques jours Je vous ai fait une petite blagounette Sur le fait que Mes top arm Avait 12,7 mm De moins que prévu Alors Ma petite blagounette a bien marché Je sais je suis un gros enculé Entre parenthèses Enfin eux-mêmes Non non je suis un gros enculé Voir un gros con J'aime bien D'ailleurs je dois être le roi des cons En fait je vais vous expliquer La petite astuce C'est que Je n'ai pas fait Si vous avez bien suivi La vidéo de la réalisation des back legs Je n'ai pas fait La La mortaise Sur les back legs Ici Alors je ne sais pas si vous le voyez Sur mon bout du doigt Au bout de mon doigt Là j'ai exactement 12,7 mm C'est pile poil Ce qui manque ici Alors c'est tout à fait normal Ma petite blagounette A bien marché En fait Quand La mortaise Va être faite Donc ça va rapprocher Forcément Mon Back legs Vers l'avant Donc imaginez Que ça ramasse Ça va venir Parfaitement Coïncider Ici Voilà Donc Mon erreur N'est pas une erreur C'est une Enfin c'est une erreur Non c'est une Je vous le répète C'est une petite blagounette de merde C'était juste pour vous faire marcher Je suis encore Une fois désolé Mais moi ça me fait marrer Je rigole tout seul Je sais Je suis un gros naze Enfin bref Vous avez tous compris Que j'ai un humour de merde Mais merde Je ne vais pas me remettre Donc Tout va bien dans le meilleur des mondes Pour l'instant il n'y a pas d'erreur La seule erreur que j'ai faite En fait C'est que J'aurais dû J'aurais mieux fait Pardon J'aurais mieux fait De mieux sélectionner mon bois Parce que En fait Il n'est pas du tout De la même teinte Enfin C'est pas le même veinage Il y en a un qui est vachement plus prononcé que l'autre Pourtant C'est exactement la même planche Je vous le garantis sur facture Alors Et bien Ça va rester comme ça Ça peut Ça peut faire Quelque chose de joli Au final On va bien voir De toute façon Je pense que c'est mon premier malouf Mais ça ne sera certainement pas mon dernier Maintenant que j'ai acquis Certains réflexes Je peux vous garantir que derrière Les prochains iront nettement plus vite D'une parce qu'ils ne seront pas filmés Et de deux Parce que je prends un certain plaisir A réaliser ce petit bout de Ce petit bout de bois Qui est assez chialé à faire Mais C'est un pur plaisir Alors J'ai donné des vocations Enfin j'ai Ça fait Ça fait prout prout J'aime pas trop cette expression là Il y a quelques personnes Qui se sont lancées dans la fabrication Ils m'ont envoyé des photos Donc je vais les publier Quand j'aurai le temps Parce que c'est vraiment Vraiment hard En ce moment Je vais les publier Sur ma page Facebook Je vais essayer de me faire Un petit album Tranquillou Pépère Sur le blog Alors le blog Je ne le mets pas à jour J'en suis désolé Je n'ai pas le temps Il me faudrait des semaines De 150 jours Et Je peux vous garantir Que le travail Que le mec Il est en train de faire Que les personnes Sont en train de faire Enfin j'ai vu Une Enfin j'ai les photos De une personne pour l'instant Je peux vous dire Que c'est de la grande classe internationale Je pourrais même dire Que c'est largement mieux Que ce que je fais moi Le mec C'est un grand maboule Samuel Si tu te reconnais Oui oui Je parle de toi Donc ces photos Je vais les mettre Je vais essayer de faire Un petit album Comme je vous le disais Je vais essayer de les mettre Sur ma page Facebook Et vous verrez Son travail C'est un travail De dingue Franchement C'est de toute beauté Alors C'est nœud Ce n'est que le début Mais vu le début Qui nous a pondu Le gars Je pense que moi J'ai déjà du soucis A me faire Le mec C'est un grand malade Il est pire que moi Donc j'arrête de blablater Je vais passer A la Partie Qui m'intéresse C'est à dire Enlever cette matière là Tout doucement Avec la disqueuse Et le disque Ça burtousse Je vais faire ça dehors C'est parti Il fait beau Ça tombe bien Je vais en profiter Je vais bien faire Chez mes voisins Disqueuse On attaque ça Tout doucement On enlève Un peu de matière Et on voit Ce que ça donne Après C'est parti C'est parti Bon vous avez pu voir que ça se faisait facilement Comme je vous disais J'ai enlevé un petit peu de matière Ça change complètement L'aspect Du top arm Déjà C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Alors je vais faire une toute petite reprise ici Il n'y a pas grand chose à enlever Mais J'ai été trop court Donc je relève au fur et à mesure J'ai été trop court Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà J'ai donné un peu plus de galbe C'est nettement plus joli C'est moins Moins franc Et ça me convient parfaitement Alors vous avez vu J'ai enlevé quand même pas mal de matière Alors maintenant Le but du jeu C'est de faire la même pente Mais de l'autre côté En opposition Alors ça va faire un peu Élise d'avion C'est le but recherché Ça me fait un peu flipper Mais on va tâcher de réussir A faire cette pièce Alors On retourne tranquillement Je fais ma symétrie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fait mon espèce d'élise d'avion Alors la pente qui est ici On la retrouve ici Alors à peu de choses près C'est la même Donc le but du jeu C'est que la pièce soit vachement affinée Qu'elle soit super légère Qu'elle soit agréable à regarder Là pour l'instant Je pense que c'est pas trop mal Alors je vais arrondir les angles Tout doucement Alors Malouf Il faisait des trucs super pointus Enfin pointus Façon de parler Vraiment en forme d'aile d'avion C'est Il y avait vachement moins de matière Moi je vais me contenter de ça Pour une première pièce Je pense que ça sera pas mal Et au fur et à mesure Si un jour j'en refais J'affinerai Je veux pas prendre de risque On est jamais assez prudent Donc je vais Tout doucement Arrondir Juste casser les angles Enfin un petit peu plus quand même Mais pour arrondir la forme Que ce soit joli Alors vous pouvez voir Il y a un trait de scie La ruban elle a mangé Un petit peu plus d'eau bois que prévu Donc je vais l'éliminer Tout petit à petit Avec le vaste ring Je vais faire en sorte Que ça atténue grandement La chose Alors j'aurais pu poncer Un peu plus fort avec la ponceuse Mais c'est un vraiment plaisir De travailler avec cette bête là Je le répète Faites vous plaisir Essayez cet objet là Vous ne le regretterez pas J'aurais pu passer un coup de ponceuse ici aussi Pour arranger un petit peu Le schmilblick Ouais c'est vrai Je ne l'ai pas fait J'ai été un petit peu couillon Sur cette histoire là Mais bon c'est pas grave On peut le faire plus tard C'est pas un problème L'important c'était de donner La forme générale Au top arm Alors imaginez Vous vous souvenez Je vais essayer d'insérer une photo Dans la vidéo La pièce de départ Et la pièce quasiment finie Il y a sacrément De matière qui a été enlevée C'est relativement impressionnant D'arriver à sortir Enfin arriver Tout le monde peut arriver A sortir une pièce comme ça Je pense Il faut juste être patient Et surtout ne pas se tromper Et ne pas vous faire Des petites blagoulettes A la con Comme je vous ai fait tout à l'heure Enfin oui il y a quelques jours Sous-titrage ST' 501 Bon dans l'idée C'est ça Vous m'avez vu faire Dans cette vidéo Les deux top armes Souvenez-vous Des pièces Comment elles étaient avant C'est à dire Un gros carré Enfin un gros rectangle Il y a eu quand même Pas mal d'évolution C'est loin d'être fini Mais la finition Se fait sur ce petit malouf Une fois que tout est assemblé Alors J'arrête Pour les top armes Sachant qu'il y a encore Beaucoup de matière A enlever en dessous Il y a beaucoup D'ajustement à faire Je vais avoir Des petites coupes 6 degrés à faire encore Enfin encore à faire Pardon Je vais Allumer le barbecue Et je vais passer Un bon moment en famille Voilà Ça sera tout pour cette vidéo Si vous avez des questions Des commentaires Des remarques positives Ou négatives N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires De la vidéo En dessous Le petit pouce bleu Si ça vous fait plaisir Le petit pouce rouge Si ça vous fait plaisir aussi Ça me fera plaisir C'est pareil N'hésitez pas à partager Likez Et puis n'oubliez pas Si vous voulez gagner Un sac de copeaux Abonnez-vous à la chaîne Allez à bientôt les amis C'était Franck de Créolignum C'était Franck de Créolignum Sous-titrage ST' 501